Bonjour à tous, cette vidéo n'est pas une conférence mais plutôt une rediffusion de conférences qui a eu lieu le 9 novembre 2021 à Boiris-Saint-Richtrud et qui a été donnée par Fabien Gouglet, un spécialiste de la question éolienne et du nucléaire. Le contexte est très simple, la communauté urbaine d'Arras souhaite implanter des éoliennes affiches avec l'accord du maire, ce qui ne plaît pas aux habitants et bien sûr aux maires des communes voisines. Cette réunion fut une réunion d'information ouverte à n'importe qui et inutile de vous signaler que la majorité d'auditoires étaient opposés à ces éoliennes et que la conférence a été très bien accueillie par le public. Avant de lancer la vidéo, je précise que cet enregistrement a été réalisé à l'aide d'un téléphone d'un simple bras et que le cadre peut trembler, bouger, voire parfois chavirer. Mais bien sûr, comme ce qui nous intéresse avec le contenu audio, cela n'entrave pas du tout la qualité du visionnage. Voilà. Écoutez, excusez-nous pour ce petit problème technique. On a fait des essais ce matin et encore tout à l'heure et ça a fonctionné. Bon. Bon, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à Bois-Saint-Précrute pour cette conférence qui sera animée par Fabien Bouglet, présent à mes côtés. Je remercie de leur présence tous les élus ainsi que tous les autres participants et l'intérêt qu'ils portent sur le sujet. Je me vois dans la possibilité de nommer tous les élus ici présents, mes collègues maires, maires de la CEA, maires des communes voisines, les campagnes de l'Artois ou la communauté de communes du Sud-Artois. Mais néanmoins, je dois saluer la présence de Mme Tifala, conseillère régionale, de M. Cotini, conseiller départemental, M. Michel Matissart, conseiller départemental, et M. Sébastien Oconet, conseiller départemental. Donc, je passe la parole à Dominique Mascar. Moi, je ne vais pas mobiliser le micro ce soir. Et Dominique Mascar, qui est à ma gauche, est autre que le président de la nouvelle association qui s'est créée début septembre à Ficheux. Bonsoir. Donc, Jean-Claude vient de me présenter. Je suis bien président de l'association, bien libre à Ficheux. Un grand merci à l'ensemble des personnes présentes et aux nombreuses personnes qui ont distribué les invitations pour la conférence. Alors, pourquoi avoir fondé une association et son but ? Alors, tant à Ficheux que dans les villages à l'entour, la présence de plus en plus nombreuses d'éoliennes inquiète les habitants. Et ça provoque une saturation et une dégradation du cadre de vie. Notre association a donc pour but de défendre les intérêts des habitants. Je passe maintenant la parole à Fabien. À la suite de la conférence, chaque personne pourra poser une ou deux questions. On pourra débattre, mais pas plus d'une ou deux questions par personne pour dire de laisser la parole à tout le monde. Voilà. Merci. Bonsoir, Jean-Claude. Merci à tous de votre accueil. Merci d'être venus si nombreux ce soir à cette conférence sur l'éolien. Dans une région que je connais bien parce que lorsque j'ai sorti mon livre d'éoliennes, la face noire de la transition écologique qui est là-bas, qui est donc en octobre 2019, j'ai fait plusieurs conférences dans l'Aisne, qui est également un département sinistré par ces monstres d'acier de fibre de carbone. Alors, je vais me présenter rapidement. Rien ne me prédisposait à m'occuper d'éolien. Moi, je travaille professionnellement dans le monde de l'art et du droit. Je suis juriste dans le monde culturel. Et il y a 12 ans, je restaurais une maison en Normandie. Et j'ai découvert, en allant chercher mon pain dans une épicerie, qu'à 800 mètres de chez moi, il y allait y avoir 13 éoliennes d'une maison que j'étais en train de restaurer, tout simplement. Et ça a changé ma vie. Et c'est ce qui fait que ce soir, je suis présent parmi vous. Donc, moi, je suis un des leaders en France de la cause anti-éolienne. J'ai écrit ce livre, Éolienne de la face noire de la transition écologique. J'ai été auditionné à la commission d'enquête parlementaire, à l'Assemblée nationale, qui s'est réunie en 2019. Et je pense qu'après 12 ans d'enquête sur le sujet, je pense pouvoir vous dire, et je pense que vous êtes tout à fait concerné, vous, habitants du Nord, du Nord-Pas-de-Calais, à quel point l'éolienne est un vrai problème, un vrai problème de société, un vrai problème qui affecte vos quatre devis. Et je vais vous l'expliquer pourquoi. Je voudrais aussi remercier, en tant que moi-même élu municipal de Versailles, les nombreux élus présents ce soir dans cette salle. Ça fait chaud au cœur, parce qu'il y a 12 ans, quand je faisais une réunion dans l'ordre, je le disais à l'instant à l'un de vos camarades, eh bien on était 20-30, on n'était pas beaucoup, et on était vilipendés, comme des personnes qui ne vrions pas pour l'écologie. Alors, moi, très rapidement, et je vais rapidement vous dresser le portrait de ce qui m'amène ici. Lorsque j'ai travaillé sur le parc éolien, ou la centrale éolienne de ces 13 éoliennes, je me suis vite rendu compte que finalement, les éoliennes étaient souvent installées sur les terres des élus. Et on se demande pourquoi. Alors ils ont changé la loi depuis, parce qu'avant, ils savaient l'autorisation des communes, et justement, le député Brotte a changé la loi de telle manière qu'on n'ait pu à demander l'avis des communes préalablement. C'était justement pour éviter les frises illégales d'intérêt. Et comme il y avait de nombreuses frises illégales d'intérêt, j'ai été en relation pendant des années avec le service central de prévention de la corruption, le ministère de la Justice, qui a, en 2014, suite à mes interventions contre ce service, émis une alerte sur le caractère massif de la corruption dans l'éolien. La prise illégale d'intérêt étant une forme de corruption, puisqu'en fait, les élus, ou les membres de la famille de l'élu, mettent les terres, et les élus délibèrent pour un intérêt privé. Donc il y a eu une alerte en 2014. Les promoteurs éoliens étaient un peu inquiets de cette alerte, alors ils ont écrit un courrier à l'Assemblée nationale pour demander le changement de la loi sur les frises illégales d'intérêt. C'était plus simple, en changeant la loi. Et ce courrier que j'ai eu, que j'ai réussi à faire démoiler par un article à l'AFP dans le Figaro, et finalement, ce projet de loi qui consistait à modifier la loi sur les frises illégales d'intérêt, qui aurait annulé près de 50 à 100 plaintes pour les frises illégales d'intérêt, a été annulé, mais finalement, le gouvernement a supprimé le service central de prévention de la corruption. C'est beaucoup plus simple. Donc ensuite, je me suis intéressé aux tarifs de rachat des éoliennes en mer. Parce que, et on aura l'occasion d'y revenir dans cette conférence ce soir, parce que j'ai découvert que, donc, il y a les six premières centrales éoliennes d'un quart qui n'est pas concerné, par ce que je vais vous dire, entre le Tréport et, donc, Tréport, c'est aussi dans le Nord, enfin, j'étais l'autre jour à Mers-les-Bains, la partie Mers-les-Bains est dans la région Pas-de-Calais, et la partie, donc, Tréport est dans Normandie. Entre le Tréport et Noirmoutier, il y a six centrales éoliennes en mer, avec les appels d'hommes de 2011 et 2013, j'ai découvert que le prix de rachat garanti de cette électricité était à 220 euros le mégawatt-heure. Pour vous expliquer, à l'époque, le tarif était de 45 euros le mégawatt-heure. La différence entre 220 et 45, ça s'appelle une subvention de l'État, c'est-à-dire c'est vous qui payez sur votre facture d'électricité, c'était 40 milliards d'euros en total. On peut en faire des choses avec 40 milliards d'euros. On a bien compris que ces 40 milliards d'euros, c'était 40 milliards d'euros dans les poches des promoteurs éoliens, et on aura l'occasion de revenir sur l'actionnariat de ces promoteurs éoliens en mer. Et donc tout ça, après des années de combat, la commission d'enquête parlementaire réunie en 2019 à l'Assemblée nationale m'a amené à écrire ce livre pour faire un panorama de la face noire de la transition écologique. En effet, l'image suivante, Gretbys nous dit « Les éoliennes, c'est comme des bouquets de fleurs pour appeler à la transition énergétique. » On imagine Greta Thunberg avec une jolie margarite dans ses cheveux blonds. On voit bien que c'est des bouquets de fleurs, mais en fait, en réalité, les éoliennes, et vous en avez un exemple frappant dans votre région, sont des jolis monstres. Ce sont des jolis monstres dont déjà le mode de fabrication et de construction ne sont pas écologiques. Et si on analyse les quatre éléments des constitutions des éoliennes entre le socle, le mage n'en parle pas parce que c'est recyclable, les pales d'éoliennes et la nacelle d'éoliennes, on est très loin de l'image prétendue écologique qu'on prétend nous imposer comme étant ces jolis bouquets de fleurs. Tout d'abord, le socle. Le socle en béton est constitué de tout d'abord une ossature de 50 tonnes minimum de ferraille. Cette ferraille fait l'objet ensuite d'une image suivante de 1500 tonnes de béton en béton armé et la loi oblige les promoteurs éoliens à, lorsque les éoliennes sont susceptibles d'être nazes installées, à raboter à hauteur d'un mètre du socle. Alors les promoteurs ont compris le truc, ils enfoncent le socle éolien d'un mètre par rapport au niveau du sol. Comme ça c'est réglé, le tour est joué. Il faut savoir que la garantie pour prévoir le démantèlement de l'intégralité d'une éolienne est de 50 000 euros. Alors ça c'était la loi ancienne pour les anciennes éoliennes. Il y a eu une petite évolution. On a trouvé des devis de démantèlement hors socle d'éolienne qui prévoit un démantèlement à hauteur de 430 000 euros dans une enquête publique. C'est-à-dire que le démantèlement d'une éolienne, tout confondu, coûte entre 400 et 600 000 euros. Hors socle ! Autant dire que le socle restera à vie. On le voit bien d'ailleurs avec les bunkers de la Seconde Guerre mondiale, personne n'est allé les démanteler. La loi a changé et aujourd'hui, normalement, le promoteur éolien en fin d'activité de l'éolienne, puisque une éolienne a une durée de vie de 20 ans en moyenne, a l'obligation d'enlever le socle en béton. Mais c'est là où le bas blesse, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en réalité, les sociétés éoliennes propriétaires de chaque éolienne étaient structurellement déficitaires. C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez une éolienne qui appartient à une société. Cette société est en France. Elle est déficitaire. Et chaque société propriétaire des éoliennes appartient à une holding qui l'un n'est plus en France, qui peut être au Luxembourg, ou dans les paradis fiscaux. Les bénéfices des éoliennes remontent dans la holding, mais les dettes restent dans la société. Alors, ce qui se passe, je le dis pour les personnes qui seraient tentées, je sais, parce que dans les différentes réunions, j'ai toujours des personnes qui sont chassées par les promoteurs éoliens afin de faire signer des promesses de baux amphithéodiques. On donne à peu près aux alentours de 10 000 euros par éolienne par an pour le loyer. Personne ne s'est posé la question de l'agriculteur. Pourquoi on donne 10 000 euros par an pour pas un hectare ? Un hectare de terre agricole, ça vaut quoi ? 7 000, 8 000 euros en fonction de... Et là, les promoteurs éoliens, ils sont prêts à donner pendant 20 ans 10 000 euros pour louer et pas être propriétaires. Pourquoi les promoteurs éoliens ne veulent pas être propriétaires ? Parce qu'ils savent très bien que quand il n'y aura plus de subventions aux tarifs éoliens, la petite société fera faillite et l'éolienne qui sera installée sur les terres du propriétaire sera à la charge en vertu du code civil. C'est que toute construction réalisée sur une parcelle foncière appartient au propriétaire. Si la société fait faillite, le propriétaire n'aura plus que ses yeux pour progrès et aura la charge du démantèlement intégral si d'aventure on doit faire le démantèlement de ses éoliennes. Donc, déjà, le socle en béton, 8 000 socles en béton déjà installés, 1 500 tonnes de béton, vous calculez, 8 000 par 1 500 tonnes qui artificialisent les sols. Deuxième élément qui n'est pas du tout écologique, c'est les nacelles d'éoliennes. Alors les nacelles d'éoliennes, c'est là où il y a la turbine. La turbine, c'est ce qui va transformer le vent en électricité. Pour réaliser les turbines d'éoliennes, il faut des terres rares. Des terres rares, en fait, c'est un mot impropre, ce sont des métaux rares. Vous avez certains types de métaux et en particulier le néodyme. On a trouvé, et j'ai trouvé, des textes du ministère de l'écologie qui parlent de 1 tonne, 800 kilos à 1 tonne pour une éolienne en mer et aux alentours de 200 kilos pour les derniers modèles d'éoliennes sur Terre. Les terres rares, c'est tellement polluant à extraire que la France a arrêté d'extraire. Elle avait une usine à Rhone-Poulenc près de Bordeaux. que les États-Unis ont arrêté de faire des extractions et que la Chine a eu le monopole des terres rares avec 80% des extractions de terres rares dans le monde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Chine et les États-Unis se font la guerre. Voici une usine de terres rares. C'est parfaitement écologique comme vous pouvez le voir. Donc c'est à Baoutou. Baoutou, c'est en Mogollie. c'est l'endroit où est à peu près réalisée l'intégralité de la production de terres rares en Chine et 80% des terres rares au niveau mondial. Pour produire les terres rares, on va charrier des tonnes et des tonnes de terres. On va détruire les végétaux, on va charrier de la terre. Et comme ce sont des métaux très concentrés, il va falloir passer ces terres à 10 bains d'acide oxalique et sulfurique. Donc on va nettoyer cette terre et avec une tonne, deux tonnes, ça dépend des terres rares, au principe c'est une néodyme pour ce qui nous concerne, on va avoir un kilo de terres rares. Mais pour faire ça, on va contaminer et on va développer le lac toxique. Ici, c'est le lac toxique. C'est toutes les matières de bains d'acide oxalique et sulfurique qui sont déversés. Autre image, s'il vous plaît. Voilà. C'est super propre. Donc soi-disant, pour sauver la planète en France, on détruit l'environnement en Chine. C'est ça. C'est un scandale absolu. Image suivante. Les conditions de vie dans les usines sont absolument épouvantables. Vous avez des articles aux Etats-Unis qui parlent ou en Grande-Bretagne qui parlent des ouvriers qui ont les poumons qui fondent qui sont détruits par l'acide des terres rares. Vous avez quelques usines là, je vous ai mis des conditions absolument apocalyptiques. Ce qui prouve que déjà, on a le chocle en béton. Je rappelle que le béton est un des sources les plus importantes d'émissions de gaz à effet de serre. On a des terres rares qui sont utilisées dans les nacelles d'éoliennes. Ce n'est pas joli à voir. Mais il nous reste encore les pales. Les pales d'éoliennes. Un instant. Ah, revenez en arrière. Voilà. Les pales d'éoliennes, elles ont une particularité. Elles sont en fibre de carbone et fibre de verre avec de l'époxie. Alors, il faut comprendre que l'époxie ou la fibre de verre, ce n'est pas recyclable. Ce n'est pas recyclable. On a découvert, et les experts de la Bundeswehr, de l'armée allemande, ont découvert que si on brûlait les pales d'éoliennes, ça faisait des fumées cancérigènes comme les fumées, comme le cancer de l'amiante. Donc, on n'a pas de solution. Vestas, le principal fabricant d'éoliennes dans le monde, a précisé après la sortie de mon bouquin qu'ils avaient trouvé une solution pour le traitement des pales d'éoliennes en 2040. D'ici là, voilà ce qui se passe. Eh bien, on enterre les pales d'éoliennes. Quand j'ai sorti mon livre en octobre 2019, je n'avais pas de photos de décharges d'éoliennes. Et à Casper, dans le Wyoming, il y a une magnifique image suivante. Voilà. C'est 870 pales d'éoliennes qui sont enterrées là. 870 images suivantes. Voilà. C'est peut-être pour Greta Thunberg, elle pense peut-être qu'en plantant des pales d'éoliennes, on fait pousser des éoliennes. Ou c'est Greenpeace qui pense qu'on va faire des jolies fleurs. Comme il n'y a pas de solution, j'ai découvert depuis que pour, d'abord, les pales d'éoliennes s'usent avec la pluie et libèrent du bisphénol A. Parce qu'il y a du bisphénol A dans les microplastiques de pales d'éoliennes. Une étude qui a été réalisée montre que chaque pales d'éoliennes dans le monde libère en moyenne 60 kg de nanoparticules de plastique dans l'atmosphère et environ 15 % de bisphénol A. En outre, et ça, c'est extraordinaire, pour réaliser les pales d'éoliennes en fibre de carbone, il faut utiliser du balsa pour une pales de 100 mètres, il faut 150 mètres cubes de balsa. Et où on va récupérer le balsa ? Dans les forêts amazoniennes. Et donc, on diminue la forêt amazonienne en Équateur parce qu'il y a une telle demande de balsa que les endroits où on cultive le balsa ne sont pas suffisants. Et donc, ça réduit la forêt amazonienne qui, je vous le rappelle, permet de réduire le carbone. Donc, on le voit, les éléments de composition d'une éolienne sont loin d'être de jolies fleurs dans l'environnement, mais sont plutôt de jolis monstres auxquels nous sommes confrontés, sans compter le fait qu'elles détruisent votre cadre de vie. Donc, quand on vous dit qu'on va sauver la planète avec les éoliennes, c'est déjà tout bon, tout mauvais. Mais le pire n'est pas là. Comme vous aurez pu le constater, alors, je tiens à préciser que tous les éléments que je fournis dans mes livres sont des étrénements sourcés par des études scientifiques, des études universitaires, des études de rapport d'Assemblée nationale, des rapports australiens, il y a différents rapports que je source, aucune source n'est pas fiable, tout est fiable, tout est sourcé. D'ailleurs, les promoteurs éoliens, quand ils se retrouvent face à moi dans certaines émissions de radio, sont bien en peine pour voir me contredire. Alors, ils invoquent les fake news, mais sauf que les fake news, à partir du moment où vous documentez surtout les chiffres du ministère de l'écologie que j'affectionne particulièrement. L'autre problème qui est beaucoup plus grave, parce que Barbara Pompili, elle nous dit l'autre jour à la télévision, il faut accélérer l'installation d'éoliennes pour décarboner. Mais décarboner quoi ? Et c'est là où on va en venir. Quelle est la particularité des éoliennes ? C'est qu'elles sont intermittentes. Vous avez pu le constater quand vous allez dans la campagne, certaines ne marchent pas, sont à l'arrêt, alors qu'il y a du vent puis celle d'à côté elle fonctionne. En réalité, image suivante, les éoliennes produisent 25% de leur capacité maximale de production. C'est ce qu'on appelle le facteur de charge. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut 4 éoliennes, théoriquement, il faudrait 4 éoliennes pour produire ce que devrait produire une éolienne toute l'année. pour être clair, une éolienne, c'est un peu comme une usine qui serait capable de produire 100 voitures qui fonctionneraient 80% du temps mais qui ne produiraient que 25 voitures. Je ne suis pas sûr que le directeur de cette usine serait remercié. Et donc, comme le réseau électrique, quand vous êtes dans le TGV, on ne peut pas imaginer que le TGV s'arrête un quart du temps. il faut bien qu'il y ait de l'électricité tout le temps. Et comme le réseau nucléaire n'est pas pilotable, on est obligé d'utiliser en support des centrales au gaz ou au charbon ou au pétrole. image suivante. Alors ça, c'est le charbon en Allemagne. Je précise que le charbon est responsable avec le pétrole et le gaz de 10 millions de morts par an en vertu des particules fines qui sont propagées et que le charbon contient les fumées de charbon de l'uranium, du mercure et des saloperies. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le charbon et toutes les énergies fossiles doivent être supprimées et on doit décarboner. Mais en Allemagne, en Allemagne, qu'il y a 35% d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques est compensée justement au moment où elles ne fonctionnent pas par des centrales au gaz et au charbon. Et qu'est-ce qui se passe ? Image suivante. Eh bien, l'Allemagne émet 10 fois plus de gaz à effet de serre que la France, 400 grammes par kilowattheure produit. Pourquoi ? Parce qu'en France, comme on a du nucléaire et que le nucléaire est entièrement décarboné, la France est un pays vert avec 40 grammes par kilowattheure produit. D'ailleurs, le ministère de l'écologie, dans une note de stratégie nationale bas carbone, a bien exposé que si on baissait la part du nucléaire, donc 70% de l'électricité française d'ici 2025 ou 2035, on serait obligé, avec le développement des énergies renouvelables, d'ouvrir des centrales au gaz, une vingtaine de centrales au gaz, et conclusion, ce qui aura pour conséquence d'augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Je ne sais pas si vous avez bien suivi, qu'on ne peut pas piloter quand les éoliennes ne fonctionnent pas, on ne peut pas utiliser les centrales nucléaires qui sont décarbonées, on est obligé d'utiliser des centrales au gaz, au charbon. Et ça l'explique pourquoi l'Irlande, c'est très intéressant, parce que l'Irlande qui est là, en marron, n'a pas de centrales nucléaires. Eh bien, le 8 août, j'ai pris un chiffre, je crois que c'est le 7 juillet, mais quelques jours après, pardonnez-moi, l'Irlande avait 60% de sa production électrique avec des éoliennes, le reste avec du pétrole et du gaz, eh bien, l'Irlande avait été 8 fois plus de gaz à effet de serre que la France, qui faisait fonctionner ces centrales nucléaires à hauteur de 70%, les 10% d'hydroélectricité. Pour dire quoi ? Pour dire que lorsqu'on vous dit qu'on va utiliser des éoliennes pour décarboner la France, c'est une fake news. En complément ou en remplacement d'une centrale nucléaire, toute éolienne installée dans notre pays doit être compensée par des centrales au gaz. Et c'est documenté de manière... Alors, évidemment, l'Allemagne a intérêt parce que l'Allemagne, c'est elle, c'est ce pays qui nous vend les éoliennes. Nous n'avons plus de fabricants d'éoliennes en France. Et donc, l'Allemagne fait un lobby pour qu'on baisse notre nucléaire. Pourquoi ? Parce qu'en baissant notre part du nucléaire, on va être obligé d'acheter des éoliennes et de compenser avec des inogaz. Mais comme on n'a pas de gaz, d'où le gaz viendra, il viendra de Russie par Nord Stream 2 qui est en construction actuellement et l'Allemagne deviendra le pays distributeur du gaz russe en France. Une fois qu'ils nous auront installé les éoliennes, on sera obligé d'utiliser en complément le gaz russe qui sera distribué par l'Allemagne. c'est la raison pour laquelle dans cette politique vous avez dû suivre parce qu'Emmanuel Macron a bien compris que c'était très dangereux cette situation parce que comme on a eu la reprise post-Covid, qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien comme l'Allemagne a développé fortement les énergies renouvelables, on a eu une explosion du prix du gaz parce que comme les éoliennes ne fonctionnaient pas en Allemagne, en Irlande ou en Grande-Bretagne, ils ont dû faire marcher les usines au gaz au pétrole et au charbon et ça a surenchéri le prix du gaz, du pétrole et c'est pour ça qu'on a eu une explosion du prix du gaz. En réalité, l'explosion actuelle du prix du gaz est due au développement des énergies renouvelables en Europe. D'ailleurs, Newsweek en a fait un article tout récent pour expliquer qu'il nous fallait surtout pas que les Etats-Unis suivent ce modèle-là. Alors, vous comprenez, quand on voit cette situation, on se dit mais pourquoi, bon sang, pourquoi développons-nous l'éolien ? Image suivante, et voilà, je reprends, pardonnez-moi, donc là, ce jour-là, on était à 52 grammes et l'Allemagne, l'image suivante, 425 grammes. Donc, vous voyez, l'Allemagne, charbon éolien et gaz. Et tandis que la France, la France, on était à 70% nucléaire. Image précédente, voilà, 70% nucléaire, hydroélectricité, on le voit, on avait à peu près 52 grammes. Voilà, on revient en arrière. Alors, si les éoliennes ont des éléments constitutifs polluants, si, en réalité, l'installation des éoliennes conduit à la nécessité d'avoir ce qu'on appelle des backups au gaz, alors, quoi ça sert, les éoliennes ? Eh bien, les éoliennes, ça sert, tout simplement, à enrichir la poche des promoteurs éoliens. Si on prend les chiffres de la commission de régulation de l'énergie, 91 euros le mégawatt-heure en 2020, le prix moyen des éoliennes sur Terre, donc c'est le chiffre de la commission de régulation de l'énergie, a été de 81 euros le mégawatt-heure. Et comme c'est un prix garanti, c'est un prix garanti, ce que touchent les promoteurs éoliens, c'est-à-dire que, quelle que soit la valeur du prix de marché, ils toucheront toujours le prix garanti. Même si le prix est négatif, parce que vous avez des prix négatifs, c'est-à-dire que EDF doit parfois payer pour liquider son électricité. Donc, par exemple, en période de Covid, on avait trop d'électricité sur le marché et on s'est retrouvé avec de nombreux prix négatifs. Eh bien, dans ce cas-là, EDF, c'est-à-dire nous, on doit payer aux promoteurs éoliens non seulement le prix négatif, mais le prix garanti. Vous imaginez ? D'ailleurs, à l'époque du Covid, il y a un des promoteurs éoliens dans les échos qui s'est exprimé, nous sommes très satisfaits de la pérennité de notre compétitivité. Ils peuvent, c'est notre argent. d'où vient cet argent ? Il vient de votre facture d'électricité au travers de la contribution sociale, la contribution au service public de l'électricité et de votre facture d'essence au travers de la TIPCE, la taxe dont l'augmentation a suscité la crise des Gilets jaunes, TIPCE qui sert à alimenter un compte d'affectation spécial qui finance les subventions promoteurs éoliens. Pour les éoliennes en mer, je vous ai parlé tout à l'heure de 220 euros. En fait, le gouvernement s'est rendu compte en 2018 que c'était un peu cher. Ils ont fait un amendement de renégociation. Ils ont fait une super négociation. Ils ont atteint 280 euros le mégawatt-heure pour un prix spot à 45. En 2020, le prix spot était à 33 euros. Donc, le prix spot moyen. Donc, la différence entre 33 euros et 180 euros et 33 euros et 91 euros, c'est la subvention que nous payons pour moteur éolien. Soit sur notre facture d'essence, soit sur notre facture d'électricité. Au total, les subventions pour la production d'électricité, c'est 150 milliards d'euros. Attendez, c'est pas tout. Parce que on a 18 centrales nucléaires en France, 56 réacteurs si on enlève Fessenheim. On a un réseau de distribution de lignes à obtention qui est plutôt mature, qui est financé. Il n'y a pas de problème. Le plan pluriannuel de l'énergie a prévu de passer de 8 000 éoliennes actuellement à 16 000 en 2020. c'est qu'à chaque éolienne que vous rajoutez, vous êtes obligé de développer un réseau, de changer et de modifier le réseau électrique. Et c'est la raison pour laquelle le patron de RTE, M. Piaceschi, a annoncé en février 2020 100 milliards d'euros de coûts de raccordement des renouvelables au réseau. Par qui est financé ces 100 milliards d'euros ? Par le TURP, le tarif de raccordement que vous payez sur votre facture d'électricité. C'est à peu près 30% de votre facture d'électricité. Donc en réalité, les engagements pour les énergies renouvelables et en particulier pour les éoliennes, c'est près de 250 milliards d'euros. C'est un chiffre que j'ai utilisé régulièrement dans les médias. Jamais il n'a été remis en cause. Jamais. Alors on comprend que tant d'argent qui est un véritable build-up qui est privé dans nos poches, qui est privé dans nos factures d'essence, contribue à un renchérissement de l'électricité. On comprend pourquoi les écolos veulent absolument un renchérissement du coût de l'essence et du coût de l'électricité, mais au détriment de nos cadres de vie. Et on comprend pourquoi en réalité, derrière tout cet argent, il y a des exemples de corruption dans le monde entier. Dans le monde entier. Même cette journaliste maltaise qui a été assassinée dans un attentat à la voiture piégée. Dans les médias français, on n'en parle pas. On dit que c'est une journaliste qui avait découvert un pacte de corruption. Mais on n'explique pas que c'était un pacte de corruption lié à un parc éolien en Monténégro que le gouvernement avait racheté et en fait, il y avait des sous-commissions. C'était quelque chose d'épouvantable. Et la mafia. Et dans mon chapitre 10, j'explique comment la mafia Cosa Nostra, la mafia italienne, avec Vito Nicastri, le représentant du chef suprême de Cosa Nostra, a complètement infiltré la filière éolienne, en particulier en Europe, en utilisant des holdings au Luxembourg et dans d'autres paradis fiscaux. Donc, si vous voulez, l'image d'un éolien qui va sauver la planète, l'image d'un éolien qui va à la Greta Thunberg qui va sauver le climat est très loin d'être très propre. Non seulement on a des éléments et des composants non recyclables et qui portent atteinte au vrai principe d'écologie, le problème de l'intermittence conduit à l'utilisation inverse de fossiles et donc conduit à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Ça développe la corruption et la mafia dans le monde et donc, sincèrement, je vous le dis par expérience après dix ans de combat, il faut vraiment que vous refusiez dans votre région et je sais que le président de la région sans faire de politique est tout à fait ferme sur cette question mais il faut vraiment que vous résistiez parce que, en réalité, dans les années qui viennent, les éoliennes disparaîtront parce que le seul éolien raisonné c'est un éolien démantelé. Je vous remercie de votre attention, je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci.